Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve en santé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de cause, je partage avec vous les achats que j'ai pu faire pour gérer une autre semaine et un peu plus. Avant toute chose, je vous prie de m'excuser pour tous les bruits qu'il y aura dans cette vidéo, parce que dans le bâtiment il y a les travaux et j'ai bien voulu faire la vidéo comme ceci pour qu'elle ne soit pas lourde lors du montage et tout. Donc toutes mes excuses pour ça, toutes mes excuses pour les bruits, j'espère au moins que vous écoutez ma voix. Donc là je sors du marché et j'ai du marché, fouiller, rediscuter les prix, changer même le menu. Aïe, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Je suis rentré, j'ai faim, je mange pas pour temps avec vous, excusez-moi. Je vais faire plusieurs choses à la fois, par exemple manger en échangeant, parce qu'aujourd'hui j'ai non seulement le retour de cause, c'est à classer, organiser, mais je dois aussi cuisiner. Je vais faire le macabre râpé. Aujourd'hui je vais faire le macabre râpé d'une autre tribu. Chez moi le macabre râpé, souvent j'avais la sauce blanche. J'ai envie d'essayer le macabre râpé avec la sauce d'arche, le grillé et le gongo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans ma famille, chez personne, en fait personne ne fait pas ça dans ma famille, personne. Mais plusieurs fois j'ai eu à manger ça chez des amis ou dans des restaurants. Donc moi aussi chez moi je vais essayer, espérant que mes enfants vont aimer. Donc comme d'habitude, avant d'aller au marché, j'ai fait ma liste. Ma liste va sur l'inventaire de ce que j'ai à la maison, l'inventaire de tout ce qui me reste à la maison. Et j'ai juste complété les menus. Comme menu de cette semaine, je vais faire le poum poum. Coucou de manioc, sauce, gombo, piscine. Parce que j'ai le gombo que j'avais écrasé depuis et j'ai mis au congélateur. Je vais faire le nyam sauté. Le nyam sauté est un peu comme les pommes. Je vous parle souvent de ça, je le fais régulièrement, mais je n'ai pas l'occasion de filmer. Je ne sais pas si je pourrais filmer ceci, je ne sais pas encore. Donc aujourd'hui et demain, ça sera macabou râpé sauce d'arachide, gombo. Ensuite, après demain, le coquille manioc. Je laisse le manioc et le coquille. Ensuite, je vais faire l'ignam sauté avec le poisson. Puis je vais faire ce poum poum. Donc, poste de manioc, sauce gombo, pistache. Et après, je vais faire le riz sauce d'arachide et grillé. Vous voyez que j'espace les repas de telle sorte qu'on ne mange pas le même type de repas. Par exemple, le coquille, je ne le mets pas directement après la sauce pistache. Vous voyez, c'est deux aliments qu'il faut quand même séparer par quelque chose par rapport au ventre et tout. Donc, macabou râpé, coquille manioc, ignam sauté, couscous manioc, riz sauce d'arachide grillé. Donc, voilà les repas que j'ai choisis. Et comme je vous disais dans la vidéo de planification, de budget alimentaire et de course, vaut mieux choisir ce que vous savez que votre famille va bien manger. Au lieu de prendre quelque chose parce que c'est moins cher et que ça se retrouve à la poubelle. Vraiment, vous n'avez rien gagné, c'est l'argent à la poubelle. Ici, j'ai essayé d'augmenter les quantités parce que depuis un certain temps, le montant que je mets, j'achète des trucs, je viens, je cuisine. On n'arrive pas à manger deux jours. Le lendemain encore, je suis en train de m'épuiser pour faire un petit truc. C'est arrivé trop régulièrement. Maintenant, je me suis dit, je fais l'effort d'augmenter au niveau de la quantité pour qu'effectivement, ça puisse me faire deux jours. Et ça, je l'espère. Ou bien, c'est parce que je mange déjà trop. C'est peut-être parce que je mange aussi déjà trop, trop que le repas n'arrive plus à faire deux jours dans la maison aussi. Mais bon, je crois que je suis en train d'essayer de parler à ça en faisant des quantités un peu plus importantes. Donc, les amis, je mange vite et je vous présente ce que j'ai acheté. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Tout ce que j'ai appris, ce sont mes vitamines. Donc, je mange vite le petit bol ici. Et je vous présente ce que j'ai acheté. Et je ne sais pas si je vais cuisiner avec le moment là, je ne sais pas. Maintenant que j'ai terminé de manger, je peux vous mettre tout ce que j'ai acheté ici pour bien vous présenter, vous donner les prix en francs CFA et vous donner les prix en euros. Vraiment, la vie est devenue tellement chère à Yaoundé. Le coût de la vie à Yaoundé, c'est grave, c'est catastrophique. Je vais vous donner les prix. Après, on va additionner ensemble. Je vais vous donner le montant. Merci infiniment les amis pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Ce sont des gestes qui encouragent beaucoup et qui permettent à la chaîne de grandir. Je suis très contente quand vous prenez comme ça votre pouvoir à main pour faire grandir la chaîne. Merci à tous les abonnés anciens et nouveaux. Je vois les nouveaux arriver et je suis très contente. Bienvenue. Bienvenue à vous les amis. Merci d'être sur la chaîne. Merci de faire partie de notre petite communauté. Bon, avant de vous présenter tout ce que j'ai mis ici, je vais d'abord vous présenter ceci. Mais je préfère vous présenter ceci en classant directement. Je vous présente ceci en classant directement. Là, je gagne en temps. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis une maman qui vit au Cameroun à Yaoundé. Et je partage avec vous sur ma chaîne, ma vie de maman. Je partage avec vous mon quotidien. Donc vous avez des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, retour de course, vie de maman. Bref, tout ce qui concerne la vie de maman. Donc ici, on a les pommes de 1000 francs. Là, bon, ici, on a les zignames de 3000. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits. 7 petits zignames à 3000. Ici, on a le manioc de 1000 francs. Le manioc, je vais éplucher le soir. Vu que tout à l'heure, je vais râper le macabre aussi. Ajouter quelques maniocs dessus. Mais après, je vais éplucher tout ça pour mettre au congélateur. Donc le macabre, c'est 1500. Là, c'est la catastrophe. La grande catastrophe de tous les temps. Le macabre, c'est 1500. Heureusement que c'est quelque chose qu'on râpe. Et on y ajoute de l'eau. Avec un peu de manioc, ça va être beaucoup. Donc voilà pour ce qui est des achats d'ici. Donc voilà. Pour ce qui est des achats d'ici. J'avais encore 3 plantées à la maison. Et un petit ninja. Vous verrez que j'ai même encore acheté le ninja. Donc je vais directement prendre le ninja que j'ai acheté. Je vais mettre ici. Vu que je souhaite vous montrer en évoluant pour que ça aille plus vite. Je vais aussi prendre les oignons que j'ai acheté. Venir directement ajouter ici dedans. Donc voici le ninja. Ce ninja, je l'ai pris à 200 francs. Je vais directement mettre là-bas. Le ninja, je le râpe et je le bois sous forme de thé. Parfois je bois. Ça m'aide à enlever un peu d'eau dans le corps. Et limiter la prise de poids exponentielle. Ici, ce paquet d'oignons, c'est pour 500 francs. Bon, là je le range aussi vite fait. Bon, comme je vous l'ai dit, on évolue directement en rangeant. Ici, c'est le couscous de manioc. Le couscous de manioc déjà écrasé. Donc j'ai acheté le couscous de 1200 et j'ai fait écraser à 50 francs. Donc je vais directement en rangeant. Comme je ne vais pas cuisiner tout de suite, je vais mettre direct ici. C'est ici que je conserve mes couscous, écrasé ou pas écrasé, que ce soit maïs ou manioc. Ensuite, il a pris le demi-saut d'arachis à 1700. Bien, c'est directement là. Là, j'ai pris des mi-sauts de coquilles. Ah, c'est même combien? 1250 ou 1150. C'est vrai que ça, mieux que ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai que ça, mieux que ça, c'est comme ça. C'est vrai que ça, mieux que ça, c'est comme ça. C'est vrai que ça, mieux que ça, c'est comme ça. C'est vrai que ça, mieux que ça, c'est comme ça. Là, j'ai pris la vidéo de 2000. Je vais d'abord l'opposer sur le creme. C'est bien, j'en ai. j'ai pris le pistache de 1000 francs que j'ai directement écrasé 1000 francs j'ai pris ce mélange ici j'ai juste acheté le père vert et le poivre blanc je sais pas si vous voyez le père vert ici et le poivre blanc c'est tout ce que j'ai acheté j'ai aussi pris cette tomate ci juste pour la couleur dans le guignard sauté j'ai pris deux stagetti comme ça à 800 le paquet de plastique m'a coûté 350 le paquet de dépenses métalliques pour laver les maniques ici ça m'a coûté 250 j'ai encore acheté monofa essuie tout ici à 1250 ici j'ai pris trois morceaux de savon azur à 325 francs de savon un litre de savon liquide à 800 800 j'achète ça quand le 5 litre est en train de finir pour pouvoir me dépanner en attendant reprendre un 5 litre 2 papiers hygiénique à 290 l'unité encore le lait nido 2450 je continue d'acheter le nido les amis jusqu'à ce que je trouve un lait qui va remplacer celui ci pour le petit déjeuner des enfants pour l'instant ce que je vois ce sont des grosses boîtes nido fait un petit coupure au niveau du budget de tout le monde mais je pense que je vais me préparer pour prendre certains laits que vous m'avez proposé et qui sont vendus dans de grosses boîtes donc là j'ai pris les écrivices de 500 1 1 1 2 3 2 Sous-titrage ST' 501 Bon on continue comme ça Ça c'est tout ce qu'il faut laver Mais le poisson on va directement mettre au congélateur Ici les oranges c'est pour 400 Donc 3 à 200 Bon ça veut dire qu'il a mis un petit cadeau Là c'est le poireau de 200 Le mélange de condiments si tout ça c'est 100 francs Les carottes si c'est pour 200 Le piment c'est pour 100 francs La tomate c'est pour 1000 francs Et les avocats les 3 à 500 Le poisson ici c'est 2000 Les 5 poissons c'est 2000 Ici il y a le poulet déjà nettoyé et conservé C'est une commande Le poulet à 5500 C'est super gros Super gros Donc maintenant que la grande partie est rangée Il ne reste plus que ce qu'il faut laver Le poisson et le poulet je mets directement au congélateur Et je me mets à nettoyer rapidement ceci On se retrouve jusqu'après Alors ici j'ai terminé de nettoyer J'ai tout bien nettoyé Lavé, désinfecté Avec le bicarbonate de soude Puis j'ai classé Il ne reste plus qu'à ranger dans le frigo Et aussi ce qui n'a pas besoin d'être lavé J'ai rangé dans mon garde manger Donc tout est bien classé Chaque chose est à sa place Facile à utiliser Le rangement vraiment c'est la base Donc là vous voyez Tout est au frigo On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose Mais croyez moi C'est suffisant pour notre semaine On a tout ce qu'il nous faut Pour ne pas dormir à famille Comme je vous l'ai dit J'ai finalement épluché le manioc Mais je n'ai pas fait le macabre râper ce jour-ci J'étais déjà fatiguée Et j'ai laissé tomber J'espère les amis que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter Et à partager Et on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Bye bye